Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mal au bras et de problèmes pour tenir la moto. Et si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, clique sur le lien juste en dessous pour t'abonner à la chaîne NX Reflexion et recevoir toutes les vidéos en avant-première. Donc tu fais peut-être partie de ceux qui ont problème de bras quand ils font de la moto, c'est-à-dire qu'ils ont les bras qui tétanisent, ils n'arrivent plus à tenir leur moto, ils n'arrivent pas à aller beaucoup plus vite. Alors ça peut être un problème de bras, ça peut être un problème de main avec des fourmis dans les mains, mais dans tous les cas le problème c'est que tu n'arrives pas à aller plus vite. Alors j'ai longtemps eu ce problème, c'est le fait de sentir que tu peux aller plus vite, que tu peux faire mieux, que tu peux faire de meilleurs résultats dans les courses, mais tu ne peux pas tout simplement parce que tes bras t'en empêchent, tu n'arrives pas à tenir la moto au bout de deux tours de course et tu es complètement bloqué par tes avant-bras. Alors moi ce que je te conseille, c'est de t'étirer très 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 souvent, c'est-à-dire dès que tu as un moment de libre, tu t'étires les avant-bras. Alors pourquoi s'étirer ? Tout simplement parce qu'on a le muscle qui est supérieur à l'enveloppe de l'avant-bras. Donc du coup, dès qu'on va forcer, le muscle va se contracter et on n'aura plus de force dans les bras pour tenir la moto. Alors le deuxième truc que je peux te donner, c'est tout con, mais c'est de s'entraîner souvent. Alors plus tu t'entraîneras, moins tu auras mal aux bras. Alors ça c'est quelque chose qui est très personnel, je sais que plus je m'entraîne, moins j'aurai mal aux bras. Chez certaines personnes, ça ne sera pas aussi facile. Pourquoi ? Parce que s'ils ont le syndrome des loges, le syndrome des loges comme je te disais, c'est le fait que le muscle soit supérieur à l'enveloppe, plus on va s'entraîner, plus le muscle va se développer et plus l'enveloppe sera petite par rapport au muscle. Dans tous les cas, le fait de t'entraîner régulièrement te permet d'améliorer ta technique et du coup de rouler plus souple et plus avec tes jambes. Ça c'est quelque chose qui peut te permettre de compenser ton mal aux bras en roulant plus souple et avec une technique différente. Donc l'autre chose à laquelle tu dois faire attention, c'est la musculation. Si tu fais beaucoup de muscu, fais attention à ne pas te muscler les avant-bras. Tous les exercices où tu vas tirer, par exemple les exercices de biceps, tout ça fera travailler énormément tes avant-bras et si tu as un problème qui se rapproche du syndrome des loges, du fait que le muscle soit trop gros, tout simplement ce problème va être amplifié par la musculation. Donc je ne te dis pas que la muscu c'est mauvais, je te dis juste qu'il faut l'adapter à tes problèmes et trouver des solutions en cohérence avec cela. Donc l'autre truc que tu vas essayer de faire pour avoir moins mal aux bras, c'est de rouler plus souple. Alors je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, j'ai souvent entendu sur les terrains des gens dire, essaie de rouler plus souple. Alors rouler plus souple c'est bien beau, mais ce qu'il faut s'entraîner à faire, c'est rouler en souplesse, mais sans perdre de vitesse, en roulant toujours aussi vite. Et en fait la difficulté est là, le fait de rouler souple, de plus se servir de ses jambes et d'aller toujours aussi vite. Voilà donc le dernier recours que tu as, si tu as vraiment vraiment mal aux bras et si tu penses que toutes ces techniques ne changent rien, tu peux aller dans une clinique pour faire des tests, pour voir si tu es sujet au syndrome des loges. Alors on a déjà interviewé Jérémy Abadi sur cette chaîne et qui s'est fait opérer et qui te fait son retour d'expérience. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo, c'est très instructif et tu apprends pas mal de choses sur l'opération et sur après l'opération, notamment au niveau de la reprise de la moto. Voilà comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à mettre un j'aime, à la partager aux personnes qui ont les bras complètement tétanisés pendant une course ou pendant un entraînement. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur MXRéflexion. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.